Bonsoir Thomas de Richebourg, bienvenue dans Soirinfo, vous êtes le président de Richebourg Environnement. Combien de salariés de votre entreprise sont actuellement aujourd'hui mobilisés ? Alors sur l'ensemble du territoire national, il y a à peu près 1800 personnes qui sont mobilisées avec une grosse concentration sur Paris, l'île de France, la région aussi sud, à Marseille, une partie en Normandie, à l'île de la Réunion et au Canada également. On a 500 personnes là qui travaillent à l'heure où je parle et je fais l'interview avec vous. Sont-ils protégés ? On a vu sur ce reportage des masques. Vous avez pris des mesures particulières ? Alors nous, on a pris des mesures qui se sont imposées. Évidemment, c'est le respect des gestes barrières. Pour le moment, nous n'avons pas de masques parce que nous avons suivi les consignes du professeur Salomon qui indiquaient que les masques étaient réservés exclusivement pour le personnel hospitalier et les personnes qui étaient atteintes, donc contaminées. Et c'est vrai qu'on atteste pour preuve, c'est que pour le moment, sur l'ensemble de notre effectif entre les équipiers de collecte et les chauffeurs, nous n'avons pas de cas confirmés. Nous avons certains cas suspects. Donc ces personnes-là ont été isolées. Ils sont mis chez eux, à leur domicile. Et on va voir l'évolution qu'il va y avoir dans les prochains jours. Mais nous n'avons pas de cas confirmés. Et c'est vrai qu'on a pris d'autres dispositions qui sont, lorsque tout le monde arrive pour sa prise de service, de commencer en décalé pour qu'il y ait le moins de monde possible qui se retrouve au départ. Donc les chauffeurs montent directement dans leur véhicule. Les équipiers de collecte arrivent directement sur place, puisqu'il y a la gratuité des places dans la ville de Paris, pour qu'il y ait le moins de contacts possibles. On l'impose, ces gestes barrières, à 100% de notre effectif. Tout le monde les respecte. 1,50 m, on ne se serre pas la main. On met du gel hydroalcoolique dans chacun de nos véhicules. Ils ont des gants à disposition. Et surtout, c'est de ne pas se croiser. Je crois que c'est la chose la plus importante pour ceux qui n'ont pas le choix, puisqu'on est dans un service public. Donc on a l'obligation de collecter. Sinon, en Paris, les autres villes seraient sous les déchets. Et on voit l'importance de ces métiers qui sont capitaux. On voit bien que les gens sont extrêmement touchés lorsqu'à 20h, il y a l'hommage qui est rendu de toute la population. Ça fait très plaisir à l'ensemble de nos salariés. Ça leur donne énormément d'énergie. Ils se sentent utiles. Pas qu'eux. Il y a les personnels hospitaliers, les caissières, les chauffeurs, les livreurs, qui sont tous ce maillon, toute cette chaîne qui nous permet d'être confinés et en même temps de pouvoir manger chez nous, d'être livrés quand on n'a pas l'occasion d'aller faire ses courses et quand on veut respecter scrupuleusement. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis la mobilisation de tous nos cadres dirigeants qui est exceptionnelle. Toute la chaîne de la hiérarchie dans le groupe est remarquable. Tout le monde est parfaitement impliqué. Derrière tous les Français, on n'a pas du tout envie, comme tout le monde, d'avoir ce virus. Donc il faut se protéger. Notre priorité, c'est la santé de tous nos collaborateurs. Merci Thomas de Richebourg de votre témoignage. On voulait nous aussi rendre hommage à ce qu'on appelle les invisibles. Olivier Dartigol, je ne sais pas si ça changera après.